On tombe aujourd'hui du chômage qui a continué de baisser au quatrième trimestre. Alors c'est intéressant parce qu'on entend dire partout, M. Rebault, que les boîtes continuent à embaucher massivement. On voit ces chiffres, on voit le chiffre de l'emploi salarié qu'on a vu s'effondrer au quatrième trimestre. Et on se dit mais où est-ce qu'on en est finalement aujourd'hui ? Entre ce discours que vous affichez optimiste et les chiffres qui ne sont pas forcément si bons que ça finalement. Alors je vais garder un affichage optimiste. Ah, vous avez bien raison. Allez-y. Je pense qu'on rentre en fait dans une période d'économie un peu plus normale. On a eu trois ans avec des grands chamboulements. On a eu 2020 avec un grand chamboulement. Une reprise qui a été très forte en 2021 et début 2022. Et on a vu en fait sur la deuxième moitié de 2022 un petit assement qui a été dû à la crise en Ukraine. Mais aussi avec le démarrage des prix de l'énergie, etc. Donc on a vraiment une année 2022 en deux moitiés qui ont été assez distinctes. Mais on revient dans un rythme, je dirais, normal puisque l'emploi est fort. Vous avez vu les chiffres du chômage aujourd'hui sont bons. Et on voit nous beaucoup, beaucoup de pénuries dans beaucoup de bassins d'emploi. Mais alors malgré ce ralentissement économique qui commence à se voir notamment à travers les chiffres, vous ce que vous dites ce soir c'est que finalement les entreprises continuent d'être dynamiques et elles continuent à embaucher. Elles continuent à embaucher pour tout un tas de, pour un panaché de raisons en fait. Je pense qu'on a déjà beaucoup d'emplois de jeunes. On a signé plus de 820 000 contrats d'apprentissage en 2021. On est presque au million d'apprentis aujourd'hui. On a un certain nombre d'entreprises qui voient des métiers en tension et donc qui préfèrent sur-recruter sur un certain nombre de métiers qui sont clés pour eux. Et on a aussi des entreprises qui ont des baisses d'activité qui sont temporaires et où ils décident en fait de garder les gens plutôt que de faire des allers-retours qui peuvent être coûteux, qui peuvent prendre du temps et ils ne sont pas... Alors est-ce que ça, ça explique le...